Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Dans cette vidéo, on va apprendre deux choses. Montrer qu'une situation est de proportionnalité ou montrer qu'elle ne l'est pas. Et aussi, comment est-ce qu'on construit un tableau de proportionnalité pour résoudre un exercice sur la proportionnalité. Donc, prenons un exemple, un athlète court le 50 mètres en 5 secondes, le 100 mètres en 10 secondes et le 200 mètres en 22 secondes. La distance parcourue est-elle proportionnelle au temps de parcours ? Voici la méthode que je vous propose pour répondre à cette question. Premièrement, il faut repérer les deux grandeurs qui sont dans l'énoncé. Ici, on a la distance en mètres et le temps en secondes. On construit ensuite un tableau avec ces deux grandeurs. Donc, notre tableau ici, il aura quatre colonnes. La première qui est réservée aux grandeurs et les autres qui permettront de remplir les données de l'énoncé. On remplit ensuite ce tableau, donc la distance en mètres sur la première ligne et le temps en secondes sur la deuxième ligne. Et on remplit le tableau en fonction des données de l'énoncé. 50 mètres pour 5 secondes, 100 mètres pour 10 secondes et 200 mètres pour 22 secondes. Pour montrer que ce tableau est de proportionnalité ou montrer qu'il ne l'est pas, il suffit alors de calculer les quotients qui correspondent à chaque colonne. On fait donc 50 divisé par 5 qui nous donne 10, 100 divisé par 10 qui nous donne 10. A priori, c'est un tableau de proportionnalité si on ne fait que ça. Mais attention, il y a la troisième colonne. Il ne faut pas oublier de la calculer. Donc, 200 divisé par 22 qui fait à peu près 9,09. Ça ne fait pas 10. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité puisque normalement, nous devrions obtenir à chaque fois le même nombre. C'est-à-dire ici, 10. Les tableaux de proportionnalité sont toujours construits de la même façon. Il y a toujours deux lignes et plusieurs colonnes. Il ne faut jamais oublier de bien écrire les grandeurs de l'énoncé.